La parole est à monsieur Thibault Bazin. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir d'achat est la préoccupation de nos concitoyens. Alors que l'inflation augmente, que les prix de l'énergie explosent, comment vivre quand votre retraite n'augmente pas ou que votre salaire ne suit pas ? Le prix de l'électricité augmente de 4% aujourd'hui. Certes, vous avez jugulé cette augmentation en créant un bouclier tarifaire, mais qui va coûter des milliards aux dépens d'EDF. Cette mesure n'est qu'une rustine pour tenir jusqu'aux élections, mais cela ne va rien régler. Au contraire, vous reportez la hausse dans le temps. Votre politique a été inadaptée. Vous avez fermé Fessenheim et réduit la part du nucléaire dans le mix énergétique français, alors que c'est une énergie décarbonée et bon marché. Les prix à la pompe atteignent des niveaux records, impactant directement des millions de Français qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler, mais aussi ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour voir un médecin ou faire des courses. Ce sont tous les Français qui habitent nos territoires ruraux que votre politique oublie si souvent. Or, êtes-vous revenu sur votre hausse massive des taxes sur les carburants, votée au 1er janvier 2018 ? Non ! Hausse de 8 centimes sur le prix du litre de diesel et de 4 centimes sur le prix du litre d'essence. Hausse qui a rapporté 3,8 milliards d'euros de recettes dans les caisses de l'Etat. Hausse que les Français continuent aujourd'hui de subir, alors même que notre pays est le champion d'Europe des taxes et des impôts. Le gouvernement, longtemps resté sans réaction, a décidé de relever enfin le barème de l'indemnité kilométrique, ce qui était d'ailleurs une bonne idée, puisqu'elle venait de Valérie Pécresse. Cette mesure arrive tardivement. Il faut l'accompagner maintenant par une baisse de taxes. Je viens donc vous demander, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous annuler votre hausse de taxes imposée aux Français depuis 2018 ? Merci. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bazin. Quand je vous écoute, je me demande si vous pensez que les Français, en vous entendant, vous croient ? Quand ils entendent en permanence que vous considérez que nous ne dépensons pas assez, et en même temps, le lendemain, que vous nous critiquez en expliquant que nous cramons la caisse. Soyez cohérents avec vous-mêmes. Aller expliquer à nos voisins européens, aller expliquer aux Espagnols, dont la facture moyenne d'électricité passe de 1000 à 1700 euros, aux Italiens, où elle passe de 1000 à 2200 euros. Aller leur expliquer que ce que nous faisons en France, ça n'est rien, alors que nous avons limité la hausse de la facture d'électricité à 4%, alors qu'elle devait augmenter de 40%. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une augmentation massive des prix de l'énergie partout dans le monde, vous le savez, qui est due à la reprise économique massive. La vérité, c'est qu'elle frappe tous les pays du monde, mais que vous ne trouverez pas un pays dans le monde où il y a une telle réponse financière que la France pour limiter l'augmentation des prix de l'énergie. Nous avons limité à 4% la hausse de l'électricité, nous avons gelé l'augmentation qui était prévue de 30% des prix du gaz, nous avons mis en place une indemnité d'inflation de 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros. Nous avons relevé le barème de l'indemnité kilométrique pour les Français qui roulent beaucoup. C'est près de 16 milliards d'euros qui sont investis pour limiter l'augmentation des coûts de l'énergie pour nos concitoyens plutôt que de critiquer en permanence, d'expliquer que rien n'est fait, saluer et valoriser ces mesures. Vous croyez quand on va sur le terrain qu'on discute avec des Français qui en bénéficient ? Vous croyez qu'ils disent que c'est nul ? Vous croyez qu'ils disent que ça n'existe pas ? Non, ils le voient. Et ils voient surtout votre décalage avec la réalité de ce que nous faisons et ça en dit long sur votre incapacité à répondre à ces problèmes. Merci. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le ministre, la vérité c'est que c'est vous qui êtes déconnecté de la réalité des Français. La vérité, c'est que vous menez une politique injuste qui pénalise ceux qui ont besoin d'une voiture tous les jours. Alors moi je dis une chose, vivement l'alternance pour le pouvoir d'achat des Français qui vivent dans nos territoires ruraux. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le député, l'alternance c'est surtout les propos qui sont les vôtres et ceux de votre famille politique puisque vous annoncez une augmentation de salaire pour les Français, une proposition et vous revenez dessus deux semaines plus tard. La vraie alternance c'est chez vous.